Après des études de lettres à Paris 4, il suit une formation d'acteur au cours périmonie. Il commence ensuite à travailler pour le théâtre, la télévision et tourne dans divers spots publicitaires. C'est en 1992 qu'il rejoint la compagnie des champs avec laquelle il joue dans Lapin Chasseur, Les Brigands, Le Défilé ou encore Les Précieuses Ridicules. Il participe au Des Chiens de 1993 à 2000. Il y incarne le plus souvent le petit enfant, victime de la brutalité et de l'étroitesse d'esprit de ses parents ou de son parrain et de sa marraine. Pendant cette même période il joue seul en scène Adrien, Les Mémoires, un texte écrit par François Morel. Par ailleurs il tourne pour le cinéma avec Cédric Clapiche, Colin Seros, Gérard Roury, Manuel Poirier, Marc-Henri Dufresne, Philippe Le Guet, Blandine Lenoir, Étienne Labroux, Jérôme Bonnel, et pour la télévision avec Thomas Chabrol, Christian De Chalonge, Tony Marshall, Philomène Esposito, Sam Carman. 10 épisodes de la série Les Bougons. Il se produit régulièrement dans des fictions pour France Inter et France Culture réalisées par Jean-Mathieu Zand, Cédric Gossir, Alexandre Planck, Laurel Goroff. Dans les années 2000, il s'associe à François Magal pour produire des courts-métrages dont deux sont présentés en sélections officielles hors compétition au Festival de Cannes Cindy, The Doll is Mine de Bertrand Bonello et Les Signes de The Jane Green. Il écrit et réalise également des documentaires pour la télévision comme Paul Reynaud, un indépendant en politique et le temps des grands ensembles. Il est lecteur de scénarios de courts et de longs-métrages pour divers commissions et en particulier depuis 2001, pour la collection de courts-métrages de Canal+. Enfin, depuis 2009, il est conseiller artistique pour la salle de cinéma d'art et d'essai de la scène nationale La Comète de Chalon en Champagne où il est également depuis 2013 l'un des programmateurs spécialisés dans les courts-métrages et les rétrospectives du Festival international de cinéma War on Screen. En 2011, il adapte avec François Morel les échanges entre Jean-Louis Bory et Georges Charensole qui eurent lieu au masque et la plume dans les années 1970-70. Dans cette pièce, Instant Critique, mise en scène par François Morel, il interprète Jean-Louis Bory aux côtés d'Olivier Saladin qui incarne Georges Charensole et de Lucresse Sassela, une jeune musicienne et chanteuse. Il a joué depuis dans le Bourgeon de Fédo et dans de courtes pièces de courtes lignes mises en scène par Nathalie Grovin mais aussi dans l'or et la paille de Barillet et Grédit mises en scène par Jeannerie. Au Théâtre du Rond-Poing en mars et avril 2015. En septembre 2016, il crée au Théâtre des Bernardines à Marseille Moi et François Mitterrand écrit par Hervé Le Tellier et mis en scène par Benjamin Guillard. Ce spectacle est repris en octobre au Théâtre du Rond-Poing. Merci d'avoir regardé cette vidéo !